Salut tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour un level asian et c'est une toute nouvelle série sur la chaîne les gars et oui, nous allons tout simplement finir toutes les courses que GERH quitte sur la chaîne de la salle alors vous savez que, bon, sur la chaîne de la salle GERH quitte un nombre de fois inimaginable et du coup la salle, en fait on se baladait tranquille en voiture et il m'a dit, bah écoute, pourquoi tu fais pas sur ta chaîne une petite série où, en gros, tout simplement, je reprends bien les courses de GERH quitte et t'essayes tout simplement de les finir bon, c'est vrai qu'il y a des courses que GERH quitte parce que bon, j'arrivais pas à passer certains points et moi, bon, je suis quelqu'un qui RH assez, bon, c'est vrai qu'il RH beaucoup, en fait qui RH assez rapidement, en fait enfin, genre, vraiment, il m'en faut pourrager il m'en faut vraiment peu pourrager donc du coup, j'ai dit, bah écoute, la salle, vas-y, pourquoi pas et du coup, là, on se retrouve dans une course que GERH quitte donc c'est une course Panto qui est notée à 10% donc c'est-à-dire que 10% des joueurs qui ont lancé cette course ont liké, ont terminé cette course donc vraiment 10% sur pas mal de joueurs donc on est quand même sur une course qui est quand même assez hard alors la salle, je me souviens, sur sa chaîne, il avait fait à peu près 24 minutes c'est à peu près le temps qu'il avait fait donc nous, on va voir si déjà, on peut mieux faire que 24 minutes donc dans les commentaires, déjà, dites-moi dans les commentaires est-ce que vous pensez que je vais faire plus ou moins que la salle alors déjà, donc là, on arrive dans un point bon, pas hard mais il y avait un petit problème au niveau de ce point c'est-à-dire qu'en fait ici, la Panto, elle bloque je ne sais pas pourquoi elle bloque mais elle n'arrête pas de bloquer tout le temps donc c'était assez chiant, je ne vais pas vous mentir elle bloque vraiment tout le temps donc du coup, j'ai perdu pas mal de temps donc j'ai perdu quasiment 3 minutes ici, un peu pour rien parce que j'aurais pu passer du premier coup bon, j'ai fait des coupures mais en fait, il y a un moment donné où je suis passé et en fait, vu que j'avais complètement oublié vous allez voir, attendez, je vais vous montrer quand est-ce que j'ai coupé voilà, ici, je partais tout le temps alors qu'en fait, il ne fallait pas partir tout le temps il fallait juste rester en bas donc du coup, je crois que c'était au bout de 2 minutes écalique de course donc là, je suis passé au bout de 4 minutes 30 donc j'ai perdu à peu près 2 minutes voilà, ici, pareil je ne sais pas ce qu'il fallait faire donc j'ai perdu pas mal de temps aussi ici donc du coup, en vrai la course, comme je vous ai dit 10% donc vous allez voir qu'en fait, plus on avance plus les points sont hard et c'est vrai que bon quand je regarde un peu maintenant par rapport à avant c'est vrai que je me suis quand même pas mal amélioré surtout dans les transferts de wallride surtout dans tout ce qui... bon là, je fais un peu n'importe quoi bon, ça c'est vrai que des fois, je fais des trucs assez bêtes donc j'ai invité pas mal de monde et là, vous vous dites mais attends, une minute est 5ème sur 5 c'est vrai qu'au début je vous ai dit je suis resté bloqué au point là parce que ma panto elle restait bloquée au moment où j'ai montré que ça bloque donc lui, ça ne l'aura pas fait donc je ne sais pas pourquoi moi, ça me bloquait tout le temps ici donc du coup, ce que j'ai fait tout simplement, les gars c'est que j'ai dit vas-y, écoute comment ça, eux, ils sont devant moi, je suis derrière c'est pas normal donc j'ai dit bah écoute, vas-y je vais faire un truc assez simple je vais try hard donc je me suis mis vraiment en mode concentration il faut que je termine cette course la salle, ils pensent que je ne peux pas terminer ils pensent que je vais rager une deuxième fois alors peut-être que je vais rager une deuxième fois ça, je ne sais pas mais en tout cas enfin, si je le sais parce que je l'ai peut-être terminé ou non parce que bon j'enregistrerai le gameplay donc du coup, c'est vrai que je sais si je l'ai fait ou que je ne l'ai pas fait donc la salle, la première de la série donc j'espère que ça vous plaira et que j'en ferai d'autres alors du coup ici on arrive à un deuxième point donc là déjà j'ai rattrapé une personne qui était bloquée ici on arrive à un point où c'est vrai que ce point là est un peu compliqué pourquoi il est un peu compliqué parce que déjà il faut esquiver bon c'est un wallride mais il faut esquiver ce fameux poteau tout le temps voilà le poteau là je ne sais pas pourquoi j'ai foncé sur le poteau directement mais en gros il faut esquiver le poteau tout en prenant le boost tout en allant dans le point et c'est un peu aléatoire donc moi j'ai vraiment pris le truc un peu aléatoire donc je suis sorti un peu avant je me suis tapé ça et du coup ça m'a bon voilà j'ai eu le point un peu à l'arrache c'est pas l'arrache parce que je ne me suis pas tapé le truc mais en gros c'est à peu près comme ça que vous pouvez avoir le point ensuite donc là on n'a pas d'autre point pour l'instant c'est un peu normal donc là je me suisse qu'il faut vraiment rentrer là-dedans en fait s'il fallait rentrer je ne sais pas où exactement il fallait aller mais en fait s'il faut rentrer ici et là on va arriver dans le côté où les points sont là on arrive dans du level un peu plus hard là c'est vraiment oui oh donc là c'est vraiment hard alors je vous montre donc déjà dans un premier temps nous avons une petite non c'est bon voilà c'était ici voilà ici ouais donc là j'ai reculé parce que j'avais la flemme de rouler normal alors attendez je ne me souviens pas si c'est ici tout de suite maintenant non c'est pas tout de suite maintenant qu'on a le point hard c'est juste après c'est le point d'après donc là rien de compliqué on a un petit looping donc bon je suis tombé parce qu'en fait il y avait des gens qui me stressaient et en fait il y avait des cas derrière moi j'ai fait un peu nain mais vous allez voir que je passe du deuxième coup là je suis vraiment passé du deuxième coup il y avait Marty avec moi d'ailleurs au passage donc là on a rattrapé le deuxième troupeau enfin on a même rattrapé le troupeau tout court voilà j'ai failli tomber encore une fois et bon il faut savoir un truc c'est que la panto elle dérape beaucoup vraiment elle dérape très 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 facilement et ça c'est un peu chiant donc voilà j'ai failli sauter là mais en fait il fallait pas sauter là mais il fallait sauter à gauche sinon tu restes bloqué enfin je sais pas si tu peux rester bloqué ou je sais pas s'il y a une porte ou quoi mais moi du coup j'ai sauté directement à gauche alors donc là il me semble qu'on va arriver au point le plus je sais pas si c'est le plus compliqué je pense pas que c'est le plus compliqué je dirais le premier plus compliqué parce que c'est peut-être le point d'après qui est le plus compliqué donc là j'ai un petit peu ralenti parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire ici alors attendez ouais c'est celui-là qui est un peu compliqué bon celui-là j'ai galéré je suis resté pas mal de temps bloqué donc je sais pas exactement au bout de combien de temps je suis passé on verra bientôt sous-en-bas donc là il est 9.52 le problème c'est qu'on manquait assez d'élan et je pense que le créateur il n'a pas il n'a pas assez joué là-dessus donc je suis passé au bout de tout ça bon en fait je suis pas resté longtemps je suis resté 3 minutes ça va je trouve mais en fait je suis pas resté bloqué parce que j'arrive pas à faire le truc c'est juste que ça manquait assez d'élan et en fait il fallait qu'on remonte à chaque fois et qu'on redescende là vous allez voir que je suis passé assez facilement voilà donc hop tranquille et là j'ai eu un peu de chance voilà je vais pas vous mentir j'ai eu un peu de chance j'ai failli tomber regardez je suis reparti en avant voilà et en fait tout simplement il faut juste remonter donc si jamais ça vous arrive voilà j'ai failli me faire des gommes aussi si jamais ça vous arrive et bien sachez que vous pouvez repartir donc ensuite on passe au deuxième truc là on arrive au troisième wallride donc là lui malheureusement il est passé en dessous bon dommage pour lui je sais pas c'était qui exactement mais dommage pour lui et là j'ai j'ai bugué en fait j'ai stressé je sais pas pourquoi j'ai stressé et et gros j'ai paniqué je sais pas pourquoi j'ai paniqué il me suis dit mais attends mais qu'est-ce que je suis en train de faire là donc du coup j'ai eu la chance encore une fois que le wallride ne soit pas si penché que ça et j'ai eu la chance bon après ça va c'était plutôt simple donc là t'as un petit saut assez classique voilà donc n'hésitez pas aussi à utiliser votre frame envoyé que je l'utilise beaucoup dans la course donc là j'ai encore utilisé bon je l'ai utilisé un peu en retard je trouve mais c'est parce qu'il fallait bien analyser le truc voilà donc là on n'hésite pas aussi à se mettre en avant technique de la salle et vous allez voir que cette technique on va devoir l'utiliser dans un point je vous montrerai lequel après alors ici on a alors ici j'ai failli passer du premier coup mais ici j'ai complètement bugué ouais je suis parti à droite tout seul je sais pas pourquoi j'aurais pu passer du premier coup mais vous allez voir que je passe du deuxième coup honnêtement je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas passer du premier coup j'ai dû mettre un petit coup de joystick ou je sais pas ce que j'ai fait voilà donc là c'est vraiment pour là il est vraiment simple il n'y a rien de compliqué il faut juste faire ça se laisser aller par les boosts juste un peu guider de joystick voilà ensuite on arrive ici dans le transfert de low ride que j'ai rachet kit voilà ce transfert j'ai rachet kit parce qu'il est quand même assez compliqué et je suis passé au bout de je sais plus combien de temps exactement pas 20 ans tout de suite en fait le problème c'est que le transfert il faut y aller d'un coup donc la technique c'est que là c'est pas comme les autres transferts où vous avez un minimum de vitesse là il faut vraiment vraiment y aller direct regardez je vais monter direct en fait en montant direct ça vous faut transférer direct et du coup vous allez passer assez facilement et ici vous montez aussi direct parce que si vous ne montez pas direct sur le low ride enfin quand vous prenez le low ride il faut vraiment monter direct et pas mettre de coup si vous mettez un à coup en fait la penteau elle va déraper et j'ai coupé le moment où je passais parce que je passais pas mal de fois j'ai passé deux fois je crois le transfert mais du coup ma penteau elle dérapait parce que je voulais aider d'un coup je paniquais alors ici c'est là que je vous disais il faut utiliser la technique pour aller en avant pour justement bien atterrir sur la maigrande comme là bon là malheureusement il ne faut pas atterrir à droite parce qu'il y a des obstacles mais il faut atterrir directement sur le noir et ensuite du noir vous devez passer sur le sur le rose et c'est vrai que le point là j'ai galéré voilà c'est le point qui me l'a fait plus galéré et pour la salle aussi je crois que la salle il est passé au bout de pas mal de temps aussi sur ce point alors c'est assez simple donc vous allez à gauche en fait et en allant à gauche vous allez directement atterrir sur le noir et en allant sur le noir donc vous penchez bien en avant si vous penchez pas vous n'allez pas atterrir bien et vous n'allez pas prendre la méga ronde ensuite vous arrivez ici alors vous pouvez passer d'un coup mais moi j'ai fait comme la salle donc je ne suis pas passé d'un coup du coup ce que j'ai fait c'est que bah du coup ça m'a un peu freiné en fait vous pouvez repartir directement bah d'ici en fait genre en gros vous reculez bon là j'ai paniqué je voulais pas recommencer parce que j'ai galéré déjà arrivé là 27 j'ai vraiment galéré donc là je suis reparti en avant et j'ai refait une grosse grosse marche arrière pour bien monter en haut tu vois si vous le faites pas vous risquez de ne pas avoir le point les gars donc faites vraiment comme ce que j'ai fait là donc là vous mettez en avant technique pour aller plus vite enfin plus loin et voilà vous passez ensuite nous arrivons aux deux derniers points de la course donc le premier point qui est ici voilà donc c'est un point assez bon pas compliqué mais moi j'ai pas galéré parce que bon je maîtrise assez facilement les loopings sur GTA mais en gros vous devez faire un looping donc là je suis passé vraiment du premier coup comme vous pouvez le voir donc là j'ai failli tomber mais comme je maîtrise assez facilement ça va alors ici on a une technique donc ça c'est le dernier point de la course donc la technique là où j'ai pas mal galéré parce qu'en fait je ne savais pas ce qu'il fallait faire et en fait je recommençais la même chose tout le temps donc en fait je faisais tout le temps la même chose genre il n'y a pas un moment donné où je me suis dit il faut que tu arrêtes jusqu'au moment où je me dis en fait si il faut que j'arrête donc ce coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé comment la salle a fait pour passer et en fait il faut pencher tout simplement comme ça et je suis passé direct en fait juste en regardant le gameplay de la salle je suis passé direct vraiment du direct parce que je recommence le temps la même chose en tout cas voilà on arrive à la fin de cette course on est au point final j'espère que ça vous a plu j'espère que la série vous plaît si vous voulez un épisode vous me dites dans le commentaire et je referai une course que j'arrête je quitte en tout cas 10% ont réussi cette course elle est notée à 10% sur ce bonne vidéo et moi je vous dis ciao ciao ciao